La société à laquelle moi j'ai assisté en tant que patient, c'est sur le sujet du Covid-19, c'est l'abolition des prérogatives du médecin. Et je vais donner des exemples. Quand Olivier Véran, et je prends des faits politiques, je ne prétends pas être ce que je ne suis pas. Quand Olivier Véran, du jour au lendemain, interdit aux médecins de prescrire la chloroquine, je n'ai pas la prétention de dire que ça marche ou que ça ne marche pas. Mais par contre, il y a un fait. Ça fait 70 ans qu'il l'utilise pour des maladies qui n'ont rien à voir avec le Covid-19. Au nom de quoi on leur a interdit de faire leur métier ? Et au nom de quoi on a interdit à des patients d'être soignés ? Autre point important que j'aimerais le pointer. Probablement beaucoup de monde a dû passer pour une raison X ou Y un test PCR et a probablement vécu la même chose que moi. Vous avez un test positif, vous êtes harcelé d'appel. Vous ne savez même pas si c'est la sécurité sociale, l'ARS ou des institutions qui ne se présentent même plus. Et on vous explique qu'on va vous envoyer vos arrêts de travail, vos arrêts de maladie par la poste. Donc vous n'êtes jamais passé dans une salle d'attente, vous n'avez jamais été ausculté par un médecin, mais vous avez un arrêt médical. C'est une usurpation de fonction. Sur le sujet du Covid-19, nous avons assisté à l'abolition du médecin. Et la question que je lance maintenant, c'est si on abolit les médecins sur une maladie, pourquoi on ne les abolirait pas sur toutes ? Ça serait plus rapide ! Alors, par contre, maintenant, j'ai parlé très rapidement des solutions de comment on pourrait faire des recherches de traitements et de vaccins correctement. Alors d'abord, il y a l'Institut Pasteur de Lille, je vais dire ça rapidement. Il travaille sur le repositionnement du clofoctol, donc il cherche des traitements. L'Institut Pasteur de Lille, c'est tout sauf qu'on clotisse, c'est une institution officielle. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on leur a mis des bâtons dans les roues. Je croyais qu'on était en guerre. On m'a dit qu'on est en guerre. Donc, pour les vaccins, moi, je vais apporter sur le plan politique. Macron, il a fait un état d'urgence sanitaire. Je vais préciser une chose, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. Son devoir, c'est de nous protéger. Son devoir, c'est de gérer le pays. Donc, c'est normal qu'il fasse un état d'urgence sanitaire. Mais dans un état d'urgence sanitaire, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez voir les biothèques françaises, vous leur faites, nous sommes en guerre. Comment ça, nous sommes en guerre ? On réquisitionne l'usine parce que quoi qu'il en coûte. Vous réquisitionnez l'usine. Vous faites vos propres recherches. Vous mettez les recherches de manière publique, de manière transparente, avec un investissement public. Donc, vous éliminez tous les conflits d'intérêt, d'un seul coup. Et si vous estimez, après vos recherches, et au vu de l'état épidémique, que certains patients, même si vous n'avez pas fini les phases 3, peuvent nécessiter qu'on leur propose, et je dis bien proposer, des vaccins au cas où, qu'on le fasse. Mais qu'on le fasse dans un consentement mutuel, libre et éclairé. Consentement mutuel, libre et éclairé. Et si Macron avait fait ça, il n'y aurait pas un seul complotiste crédible en France. Et j'aimerais pointer quand même un dernier point, j'aimerais laisser une dernière ouverture. Le Covid-19 a une mortalité de 0,3 à 0,5% officiellement d'après Santé publique France. Ce n'est pas complotiste, Santé publique France. 0,3 à 0,5%. On a pris tout un tas de mesures. Ce gouvernement fait des conseils de défense soumis aux secrets défenses. Mais ils ne nous donnent pas les données pour prouver que leurs mesures toutes cumulées n'ont pas une mortalité supérieure à 0,3 ou 0,5%. Ils n'ont jamais donné leur balance bénéfice-risque. Et quand on voit tout le bordel qu'ils ont fait qu'un virus de 0,3 à 0,5%, on parle du réchauffement climatique. Il a parlé du réchauffement climatique dans son discours. Et l'un des risques du réchauffement climatique, c'est la fonte du permafrost. On n'est pas à l'abri de redécouvrir une saloperie ancestrale qui pourrait être pire que le Covid-19. Et on va faire confiance à eux pour le gérer ? Ils vont faire quoi la prochaine fois ? Merci.